Donc la recharge bidirectionnelle en mode V2L, notamment du Tesla PowerShare, ça s'appelle comme ça, pour le Cybertruck. Donc V2H, V2L et V2V. La fonctionnalité V2L de PowerShare permet au Cybertruck d'alimenter l'équipement via diverses prises stratégiquement placées dans le véhicule, ce qui en fait une centrale électrique mobile pour les équipements de travail, le camping ou les situations d'urgence. Le Cybertruck dispose d'une puissance de sortie continue de 9,6 kW sur ses 5 prises. Alors ça c'est vraiment un bon point. En même temps la concurrence le fait aussi, donc il se devait clairement de faire la même chose. Sinon ça aurait été une erreur stratégique de ne pas le faire. Donc là c'est pas de très bonne qualité, j'ai dû zoomer, dommage qu'on n'ait pas de meilleure qualité. Donc tu peux régler apparemment, tu peux allumer ou non les prises, visiblement, via l'ordinateur de bord, ce qui est pas mal. Le système V2H du Cybertruck fait passer la charge bidirectionnelle à niveau supérieur offrant une capacité de sortie impressionnante de 11,5 kW. Cette fonctionnalité permet au Cybertruck de servir de source d'alimentation pour les maisons en cas de panne ou d'instabilité du réseau. Ce qui distingue Tesla c'est son intégration avec des produits existants comme le Powerwall, les équipements. Les maisons équipées d'un Powerwall et du Wall Connector de Tesla peuvent utiliser PowerShare de manière transparente, sans équipement supplémentaire. Ça simplifie non seulement le processus d'adoption, mais transforme également le Powerwall en une unité de stockage d'énergie massive, dépassant potentiellement plus de 100 kWh. Ah bah oui, là c'est un boost énorme. Tesla affirme que, c'est d'ailleurs pour ça peut-être aussi qu'ils ont augmenté le prix du véhicule. Parce qu'il y avait pas dit en 2019 qu'il aurait ça je crois, mais je me sens pas. Tesla affirme que PowerShare peut alimenter une maison pendant plus de 3 jours, en supposant une consommation quotidienne moyenne de 30 kWh, ce qui est quand même pas mal. Ses performances robustes soulignent l'impact potentiel de la recharge bidirectionnelle sur l'amélioration de la résilience énergétique des foyers du pays. De plus, PowerShare est en sa capacité à la recharge V2V, permettant au Cybertruck de recharger d'autres véhicules électriques et pas que des Tesla. Alors que PowerShare fait actuellement ses débuts avec le Cybertruck, la stratégie de marque de Tesla laisse entrevoir son intégration dans les futurs modèles de voitures électriques de la marque. Ouais mais pour l'instant c'est pas fait encore, c'est pas fait, et il faudra que ça soit fait un jour quand même. L'engagement de l'entreprise en faveur de la recharge bidirectionnelle marque un changement de paradigme dans les capacités des véhicules électriques, ouvrant la voie à un écosystème énergétique plus interconnecté et plus résilient. Bon, à voir si là par exemple la Model 2 aura levé deux ailes ou pas, ça serait plutôt bien. Sachant que maintenant ils font beaucoup de voitures à batterie LFP chez Tesla, donc il n'y a plus de raisons qu'ils ne le fassent pas quoi. Et les capteurs d'écran ne marchent pas là, c'est dommage ça. On ne peut pas voir, ah si on peut voir, en cliquant dessus, bizarre. Cyber Home. Ok, normalement ça c'est un bon point j'avoue. C'est bien, c'est bien. C'est bien qu'ils fassent ça. Voilà, un des rares bons points de ce véhicule. Allez, ciao.